Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais la commencer par une question. Si je vous demande tout de suite maintenant, combien vous gagnez depuis ce matin sur Amazon FBA ? Je ne vous dis pas votre chiffre d'affaires, mais combien vous gagnez réellement, c'est-à-dire après les frais d'Amazon, les frais de préparation, d'expédition, le PPC, les remboursements, la TVA, etc. Il y en a beaucoup, je vous l'accorde. Combien gagnez-vous exactement ? Vous avez du mal à répondre à la question de façon précise. Moi aussi, j'étais dans ce cas il y a encore quelques semaines, jusqu'à temps que je découvre cette application qui s'appelle AMZPING. Donc AMZPING, c'est une application qui a été développée par une lituanienne qui vit maintenant au Canada et qui s'appelle Paolina et qui d'ailleurs vous passe le bonjour. Bonjour, Roselyne Théry. Ça va ? Voilà, c'était plutôt cool de sa part. Malheureusement, elle ne parle pas français, donc du coup, je vais devoir faire la présentation tout seul. On se retrouve tout de suite derrière l'écran. C'est parti ! Donc voilà, quand vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous allez arriver sur cette page d'accueil. Donc c'est la page d'inscription d'AMZPING. Vous pouvez cliquer sur le bouton vert pour vous inscrire. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de carte de crédit. Et grâce au lien qui est en dessous de la vidéo, vous allez avoir 6 semaines, 1 mois et demi pour essayer le logiciel gratuitement au lieu de seulement 2 semaines d'habitude quand vous passez directement sur AMZPING. Voilà, sur la page, on vous présente les fonctionnalités, mais ce n'est pas très important puisqu'on va les voir en détail dans l'application. On vous montre également toutes les marketplaces qui sont accessibles avec AMZPING. Et ça, c'est un des grands points forts d'AMZPING, c'est que ça centralise en fait toutes vos données. Bon, moi pour l'instant, je vends uniquement en Europe, mais à partir de 2018, je vais vendre aux États-Unis également. Et donc, en un seul et même endroit, vous avez vraiment un tableau de bord avec toutes vos données. Et on va voir ça tout de suite. Donc, on va aller dans le dashboard. Donc voilà, quand vous êtes membre, c'est la page sur laquelle vous allez atterrir. Donc, sachez que quand vous allez vous inscrire, il va falloir 3-4 jours minimum pour pouvoir récupérer les 3 derniers mois de votre historique de vente sur Amazon FBA. Si vous passez en version payante, sachez que le logiciel va chercher jusqu'à 3 ans d'historique. Et ça, ça va être utile notamment pour tout ce qui est planification de l'inventaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce logiciel, il fait 2 choses. La première, c'est de vous indiquer en temps réel vos profits. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on parle bien de profits et non pas de chiffre d'affaires. Ça vous permet d'avoir une vraie visibilité. Et la deuxième chose, c'est que ça vous permet de gérer vos stocks et de planifier les moments où vous devez passer vos commandes. Donc, on va voir ça dans une deuxième partie de la vidéo. Alors, les chiffres que vous voyez, ils sont en dollars parce que j'utilise le compte de Paulina. J'ai choisi de l'utiliser en fait parce que ça allait être la façon de pouvoir vous montrer au mieux toutes les fonctionnalités que peut prendre en charge AMZPING puisque Paulina vend dans le monde entier. Elle vend dans tous les pays sauf l'Inde et la Chine. Mais sinon, elle vend dans tous les endroits où Amazon est présent. Ce n'est pas une énorme vendeuse. Elle fait un chiffre d'affaires d'à peu près 147 000 $ l'année dernière dans le monde entier. Ce qui lui laisse 49 000 $ de profit. Alors, en fonction de là où vous êtes, après, il y a les taxes, les impôts sur les sociétés. Donc, c'est là tout l'intérêt de bien choisir là où vous mettez votre société. Et pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo 0% d'impôt avec Amazon FBA. Dans son cas, elle est en Californie. Alors, je crois que c'est vraiment très très dur niveau taxe. C'est comme la France. Mais dans le pire des cas, même s'il y avait 50% d'impôt, ça lui laisse quand même à peu près 2 000 $ par mois. Sachant qu'elle m'a confié ne pas vraiment s'occuper très fort de son activité Amazon FBA puisqu'elle se focusse maintenant à 100% dans AMZPing. Cette année, par exemple, par contre, ses ventes sont encore meilleures puisqu'elle fait 171 000 $ de vente alors que l'année n'est pas encore terminée. On n'est qu'en novembre. Il y a encore Noël qui va arriver. Donc, elle va être au moins à 200 000 $ cette année. Et ce qui lui laisse déjà 59 000 $ de profit. C'est toute la magie d'Amazon FBA. Elle accorde moins d'une heure par jour à ce business. Et elle arrive à faire pareil qu'une boutique de province avec quelqu'un qui travaillerait tous les jours 8 heures derrière son comptoir. C'est quand même assez cool. Alors, on va en revenir à nos moutons. On n'est pas là pour parler des chiffres d'affaires de Paulina. Mais c'était assez intéressant, je pense, de vous montrer ce qu'elle peut faire sans trop travailler avec seulement, il me semble, 14 références. Ouais, c'est ça. Donc là, d'ailleurs, ça va me permettre de vous présenter ce widget qui est assez intéressant qui s'appelle Inventory. Donc, c'est votre inventaire. Donc, vous avez 14 produits. Elle a beaucoup de stock. Elle a 8792 produits en stock. Et d'ailleurs, c'est toute l'utilité, encore une fois, de AMZPing. Et c'est ce que j'aime avec ce logiciel. C'est qu'il centralise toutes les données. Là, ça lui permet de savoir exactement combien l'annualité dans tous les entrepôts d'Amazon, sachant que son stock, il est vraiment dispatché partout dans le monde. Elle peut savoir en instantané, en un clin d'œil, la valeur de son stock. De savoir également si elle vendait tout, combien ça ferait de chiffre d'affaires. D'ailleurs, ça, je vous invite à le faire. C'est assez amusant. Et voilà, qu'est-ce qui lui resterait en profit ? Alors, j'ai oublié de vous dire, elle ne vend pas des origamis. C'est juste qu'il y a une fonctionnalité tout en bas qui permet de cacher les product information. Donc, quand vous l'activez, ça permet justement de pouvoir partager, de pouvoir montrer à d'autres personnes vos chiffres sans avoir à dévoiler vos niches. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et je vais vous montrer un peu comment se découpent les ventes. Donc là, on va regarder les ventes d'aujourd'hui. Et ça lui permet de voir donc le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, mais surtout le profit. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous reste. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est bien joli, mais l'important, c'est de savoir après tous les coups, qu'est-ce qu'il reste vraiment. Donc là, vous avez un détail pour la journée complète, les revenus, ce qui est rentré. Ensuite, les Amazon fees, c'est-à-dire tous les frais que comporte le fait de vendre sur Amazon. Donc aussi bien les commissions que les frais d'expédition, le fait de collecter les taxes, les estimations de coût de stockage, etc. Et ensuite, vous avez la partie cost of goods. Donc il y a le prix pour le fabriquer, l'inspection, donc le contrôle qualité, le shipping, le coût pour faire venir le produit dans le pays. Et ensuite, le coût s'il y a du shipping du pays jusqu'au entrepôt d'Amazon. Et enfin, les taxes d'importation. Parfois, il peut y avoir d'autres choses en plus. Il peut y avoir le PPC. Aujourd'hui, elle a fait ce chiffre d'affaires sans utiliser de PPC apparemment. Donc on va regarder après sur le mois pour que je puisse mieux illustrer mes propos. Mais vraiment, là, vous avez un détail de tout ce qui rentre et tout ce qui est soustrait et pour obtenir le profit. On va regarder d'ailleurs sur le mois et comme ça, on va avoir une idée générale quand il y a tout d'utilisé. Par exemple, le mois dernier, elle a utilisé 1185 dollars de PPC. Et il y a aussi les ajustements qui sont pris en compte. Donc vraiment, tout, tout est pris en compte. Des choses qui d'habitude vous prendraient des heures à faire avec une feuille Excel. Là, vous avez tout, tout sous la main en un clic. Donc les remboursements, les pertes et dommages d'inventaire dans les entrepôts. Alors ça, c'était quand vous voulez avoir une vision globale, générale de tout votre inventaire. Mais après, vous pouvez regarder par produit. Donc on va prendre un produit au hasard. Celui-ci, par exemple, vous allez voir ensuite les ventes qu'il y a par pays. Donc au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Et ça va vous permettre de voir également la marge pour voir s'il ne sous-performe pas dans un pays. Et dans ce cas, il faudra pallier à ça. Il faudra regarder quel est le problème. Par exemple, on va regarder ici. Ici, par exemple, on voit qu'en Italie, elle fait zéro vente et perd de l'argent. En fait, le fait de rien faire, enfin d'être là, même sans vendre de produits, sans faire d'action sur le marché italien, elle perd de l'argent, elle perd 5 dollars. C'est dû au PPC. Alors là, dans ces cas-là, c'est assez intéressant. Moi, ça m'a permis de découvrir, justement d'ailleurs, en Italie, un produit qui me coûtait de l'argent chaque mois, qui me coûtait 80 dollars. Je n'avais pas fait gaffe une campagne PPC. Ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à avoir pas mal de produits, que vous vendez sur les 5 marketplaces, donc ça fait autant de campagnes PPC sur chaque marketplace pour le nombre de produits que vous avez, c'est assez conséquent en travail quand même. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que vous n'allez pas, pendant un moment, checker vos campagnes sur un marché et vous vous retrouvez dans le rouge sans même faire de vente. En gros, ça vous coûte de l'argent de rester, de laisser en vente le produit. Donc, il faut faire très attention à ça. Et du coup, j'ai équilibré cette campagne PPC pour redevenir rentable dans la semaine à venir. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour tout ce qui est découpage des ventes pour voir exactement ce que fait un produit, quels sont les problèmes. Ça, je vous laisserai regarder de votre côté. Je pense qu'il serait intéressant de vous montrer le product setting. Donc, product setting, c'est la page où vous avez tous vos produits. Encore une fois, c'est des origamis parce que j'ai caché les données pour ne pas révéler les niches de Paulina. On va prendre un produit au hasard. Donc, vous cliquez sur Settings. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir le paramétrer pour toutes les Marketplace. Donc, pour la simple et bonne raison qu'il y a certains coûts qui vont rester les mêmes d'une Marketplace à l'autre, mais peut-être que le shipping pour envoyer votre produit en France ne va pas être le même que pour le Canada ou que pour le Mexique ou que pour les États-Unis. Donc, ça va vous permettre d'avoir ensuite dans votre dashboard des données très précises puisque ça prendra bien en compte suivant l'endroit où aura été vendu le produit, combien il a coûté pour pouvoir déterminer le profit de façon exacte. Alors, quand vous allez vous inscrire sur AMZPing, vous allez devoir passer quelques instants à configurer tous vos produits pour que justement AMZPing soit utile. Ce qu'il va falloir faire pour chaque produit. Donc, le coût de manufacturing, c'est le prix qu'a coûté le produit à fabriquer, le coût de l'inspection si vous en faites une. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça, sur le contrôle qualité. Je pense que c'est ultra intéressant. C'est une étape vraiment à ne pas négliger. Ensuite, le shipping to France. Donc là, c'est le coût d'envoi. Ensuite, le local shipping to FBA Warehouse. En fait, c'est si vous recevez d'abord le produit par exemple chez vous et qu'ensuite vous l'envoyez à Amazon, là, il faudra rajouter encore un petit coût. Bon, apparemment, elle envoie directement dans les entrepôts d'Amazon. Ensuite, the import tax. Ça, c'est les coûts d'import, donc les taxes d'import. Donc, vous avez suivant le produit que vous importez entre 5 et 10% de tax plus la TVA. Et ensuite, other product cost. Eh bien, c'est si vous avez d'autres coûts supplémentaires comme par exemple si vous utilisez un prep center ou d'autres services, vous pouvez rajouter ce prix. Ensuite, donc ça, c'est calculé automatique, vous n'avez rien à faire. C'est les coûts de vente sur Amazon, les coûts de préparation, les coûts de stockage. Et il faut bien penser à activer ça, les 20% de TVA. Comme ça, vous aurez en fonction du prix de vente, donc le produit est avant de 26 euros. Tous les coûts pour le vendre, pour le fabriquer, pour l'acheminer, c'est 18 euros. Et voilà ce qui vous reste comme profit. Donc là, c'est en euros puisqu'on parle de la Marketplace France et du coup, c'est traduit pour elle pour qu'elle le voit facilement en dollars. Ça, pareil, vous allez pouvoir dans les options mettre tout votre compte en euros. Ce n'est pas un problème, vous pouvez le faire. Le mien, je l'ai mis tout en euros pour l'instant. Voilà. On va passer à la partie suivante. Je voudrais vous montrer rapidement l'onglet Trends. Alors Trends, en fait, c'est un graphique qui vous permet par rapport à une période donnée de voir vos ventes. Donc par exemple, si on met sur l'année dernière, on peut regarder en mois, semaine ou jour. Vous pouvez regarder pour un produit en particulier et en fait, ça vous donne les données exactes de ce qui s'est vendu, le nombre d'unités vendues. Donc voilà, ça, c'est pas non plus la plus grosse valeur ajoutée. du logiciel mais c'est assez pratique de pouvoir voir en deux minutes l'évolution des ventes d'un produit. Ensuite, vous avez l'onglet Seller. Donc on va pas aller dessus parce que là, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ceux en fait qui vendent des produits qui sont génériques, c'est-à-dire vous êtes plusieurs sur le même listing à vendre le même produit ou bien si vous vendez des produits d'une marque, vous êtes revendeur d'une marque. Donc là, ça vous permet de voir l'évolution sur le listing, combien il y a de vendeurs qui vendent le produit, combien rentrent, combien sortent. ça peut être intéressant pour ça et ça peut aussi être intéressant pour détecter s'il y a un nouveau vendeur qui vient se placer sur votre produit, c'est-à-dire qui vous squatte votre listing. Donc ça permet de monitorer ce problème. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'inventaire. Donc on va aller dessus. Et en fait, sur cette partie-là, vous avez encore une fois vos produits à gauche par marketplace. Donc vous avez le petit drapeau. Ça vous permet de savoir pour combien de temps votre stock est suffisant en fait par rapport au nombre d'unités que vous vendez par jour. Et là, ils sont en train de faire un travail énorme sur tout ce qui est optimisation du stock avec un algorithme qui devient de plus en plus aiguisé. Et je vais vous montrer par exemple un produit. On va prendre celui-ci. Par exemple, il y a encore 33 unités en stock. Ils en vendent un demi par jour, c'est-à-dire un tous les deux jours. Ils sont bons encore pour deux mois. Alors qu'est-ce qui se passe ? Là, vous pouvez mettre une petite note. Vous avez votre stock dans l'entrepôt Amazon du pays. Vous avez votre stock dans votre warehouse, dans votre entrepôt à vous si vous stockez à la maison, le nombre d'unités qui est disponible. Et vous pouvez mettre par exemple le nombre d'unités qui vont arriver. Donc si vous venez de faire une commande et qu'il y a 100 unités qui vont arriver, vous pouvez l'indiquer ici. Et qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre ? Donc combien dois-je recommander d'unités en fait avec ce petit module-là ? Ça vous permet rapidement de savoir combien d'unités vous devez recommander. C'est-à-dire si vous voulez commander pour deux mois normaux plus deux mois de haute saison. Par exemple, si vous êtes en train de commander vers septembre et que vous voulez tenir septembre-octobre en saison normale, novembre et décembre en haute saison. Voilà, vous faites ça. Et en gros, le logiciel grâce à votre historique de vente va savoir qu'il va falloir commander 252 unités. Sachant que ça reste des estimations, qu'il peut y avoir aussi des pics énormes pour Noël. Du coup, j'aurais tendance à en commander plus que ce qui est préconisé. Ensuite, vous avez les statistiques. Donc à quel moment de l'année votre produit se vend le plus. Donc là, il semble que ça soit fin de l'été, début d'année. Et voilà, c'est assez intéressant de pouvoir regarder ce type de données. Et ça, c'est encore un petit module, un dernier module. Pour chaque produit, vous avez tous ces petits modules qui s'affichent quand vous cliquez sur le produit en fait. OK ? Et ce dernier module, si je commande aujourd'hui, quand est-ce que ça arrivera dans l'entrepôt et combien en aurais-je encore en stock ? Donc par exemple, si le produit met 21 jours à produire, on va dire, le lead time, c'est 21 jours, qu'il faut 5 jours par laser pour le faire arriver et qu'il y a seulement 2 jours de plus de handling, c'est-à-dire le temps que ça soit mis dans les entrepôts. Eh bien, si vous commandez aujourd'hui qu'il faut 21 jours pour produire le produit, qu'il faut 5 jours pour le faire arriver sur le territoire où vous voudrez le vendre et qu'il faudra encore 2 jours pour la mise en stock, quand le produit arrivera, il arrivera le 10 décembre, il en restera 19 en stock. Donc vous serez bon. Donc vous pouvez vous aider de ce petit logiciel pour planifier vos commandes. Ok, donc c'est sur cette fonctionnalité que je voudrais terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop barbant. Il y a énormément de fonctionnalités et encore je vous ai présenté uniquement les fonctions majeures. Sachez qu'ils sont encore en train d'en développer des nouvelles, ils sont en train d'aiguiser encore plus les algorithmes pour être encore plus précis au niveau de la gestion des stocks. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'essayer par vous-même de toute façon. vous avez jusqu'à 6 semaines d'essais gratuits sans carte bleue. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Je vais vous demander aussi de me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Un petit pouce si vous l'avez aimé et surtout de vous abonner. C'est ultra important. Ça me permet de savoir que vous êtes là, que vous me suivez et de faire grossir la chaîne. Donc je vous en remercie d'avance sachant que dernièrement vous avez été vraiment nombreux à liker la chaîne. Donc c'est vraiment super. ça me motive et il va y avoir vraiment des super vidéos qui vont arriver. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, bye, bye.